Dans cette petite vidéo, on va traiter quelques applications sur les champs et les opérateurs déjà traités auparavant. Voici l'exercice 1. Soit les champs scalaires f de m ou bien f de x, y, z égale ceci. Ensuite, deuxième champ, f de m ou bien f de x, y, z égale ceci. Ce sont des champs scalaires, ce ne sont pas des vecteurs. Et le troisième champ scalaire, gm égale g de x, y, z égale kx à la puissance n, y à la puissance m, fois z, plus x, z au carré. La question c'est, déterminer le gradient de chaque champ. Ensuite, le laplacien de chaque champ. Ça y est, le gradient de phi, f, g et le laplacien. C'est l'application directe du cours. Ça y est, l'exercice 2. Soit les champs de vecteurs, tout à l'heure c'était les champs de scalaire. Dans cet exercice, on va traiter les champs de vecteurs. Soit le champ de vecteur v de m, qui est égal à ceci, y, plus cette quantité j, plus celle-là, k. Deuxième champ, u, ce sont des vecteurs. On a un point m de l'espace, ou bien u de x, y, z, c'est la même chose. Soit vous mettez grand M, soit vous mettez ces coordonnées, x, y, z, égale ceci, y, moins ceci, k. Par exemple, la question c'est, chercher la divergence de chaque champ. La divergence de V et le rotationnel. La divergence de chaque champ et le rotationnel de chaque champ. Ça y est ? Donc, on va chercher le gradient de Laplacien pour un champ scalaire, la divergence et le rotationnel pour le champ de vecteurs. La réponse de l'exercice 1. Grade de phi, le gradient de phi, c'est la dérivée partielle de phi par rapport à x suivant i, plus la dérivée de phi par rapport à x suivant j, suivant la dérivée partielle de phi par rapport à z suivant k. Je prends ma fonction phi de x racc z, je la dérive par rapport à x. Je trouve ceci, pi. Je la dérive partiellement par rapport à y, c'est-à-dire seul y varie. Tout le reste, ce sont des constantes. Je trouve ceci, j. Je la dérive par rapport à z, c'est-à-dire seul z varie. Le x et le y sont des constantes dans ce cas. Donc, la première dérivée, c'est x qui varie, y et z sont des constantes. Pour la deuxième, dérivée par rapport à y, x et z sont constantes. Pour la troisième, par rapport à z, le x et le y sont constantes. Et je trouve ceci. Donc, le gradient de ce champ, c'est ceci, i, plus cette quantité j, plus celle-là, k. C'est un vecteur. Je passe au gradient de f. C'est la même chose. J'écris le cours. Dérivée partielle par rapport à x suivant y. Dérivée de f par rapport à y suivant j. Dérivée de par rapport à z suivant k. Je fais le calcul. Je trouve un vecteur. Ceci, i, plus ceci, j, plus ceci, k. C'est l'application directe de la leçon. Et je finis par le gradient du troisième champ, g, qui contient des cas généraux. Un cas plus général où il y a n, m, k, etc. La dérivée partielle de g par rapport à x, c'est ceci, i. La dérivée de g, champ scalaire, par rapport à y, c'est cette quantité j. Et la dérivée par rapport à z de ce champ g, c'est cette partie fois k. Donc, c'est un vecteur où il y a une quantité suivant la direction i, une deuxième quantité suivant j, et une troisième suivant la direction k. Ça y est. Je passe maintenant au laplacien. Le laplacien d'un champ scalaire ou bien un champ de vecteur. On peut calculer le laplacien d'un champ scalaire ou un champ de vecteur. Ici, on a un champ de scalaire. D'après le cours, c'est la dérivée seconde partielle de phi, plus il n'y a ni une hygiénique à 5 scalaire, plus la dérivée partielle seconde, la dérivée seconde, vous dérivez deux fois, plus la dérivée seconde de phi par rapport à 7. Et je trouve ceci, moins ça, plus ça. Finalement, le laplacien du champ phi, c'est cette quantité. Il en est de même pour le laplacien de f. Apprenez ça par cœur. C'est la dérivée partielle de f par rapport à x. C'est la dérivée partielle seconde par rapport à y de f. C'est la dérivée partielle seconde, ou bien la dérivée seconde partielle de f. La dérivée seconde partielle. La dérivée seconde partielle. La dérivée seconde partielle par rapport à x, par rapport à g, par rapport à z. Et faites la somme. Ça y est. Ce n'est pas la dérivée seconde scalaire. Elle appartient à R. Et je trouve ceci. La même chose pour le g. La dérivée seconde par rapport à x, plus la dérivée seconde par rapport à y de f, plus la dérivée seconde, toujours partielle, par rapport à z. Je trouve cette quantité. Voilà pour ce qui est laplacien et gradient, etc. Et je passe maintenant au laplacien de phi. Le laplacien de quelque chose, c'est la dérivée seconde partielle de ce quelque chose en faisant la somme. Apprenez ça par cœur. Laplacien, dérivée seconde par rapport à x, par rapport à y, par rapport à z. Et faites la somme. Ça y est. Si du coup. Donc delta de phi, c'est ceci, moins ça, plus ça. Et voilà le laplacien du champ phi. La même chose pour f. C'est la dérivée seconde, plus la dérivée seconde, plus la dérivée seconde, toujours de f. Je trouve ceci. C'est des calculs. L'essentiel, c'est la méthode. Le laplacien de g, c'est la même chose. D'après le cours, c'est la dérivée seconde de g, plus la dérivée seconde par rapport à y de g, plus la dérivée seconde par rapport à z, bien sûr partiellement, de g. Et je trouve ceci, c'est un scalaire, il appartient à r. Ça y est. Pour l'exercice 2. Pour l'exercice 2. La divergence d'un vecteur. La divergence d'un vecteur, par définition, c'est le produit scalaire de Nabla et de V. Div de V, c'est Nabla scalaire V. Div de U, c'est Nabla scalaire U. En général. Donc c'est un produit scalaire. Les composantes de Nabla, fois les composantes de V. C'est-à-dire, je dérive par rapport à x, V de x, plus la dérivée par rapport à y de Vy, plus la dérivée par rapport à z de Vz. Et je trouve ceci. La même chose, la divergence de U. J'applique la définition. Je trouve ça. Alors pour le rotationnel, c'est le produit vectoriel. Donc rappelez-vous l'outillage d'un mat. Combien il est utile. Son utilité apparaît maintenant. Donc si vous ne savez pas que le produit vectoriel est indéterminant, vous serez coincé. Donc le rot de V, c'est le produit vectoriel de Nabla vectoriel V. Donc le produit vectoriel, c'est indéterminant. La première colonne, c'est Nabla. Ou bien la première ligne, c'est la même chose. La deuxième colonne, ou bien la deuxième ligne, c'est V. Et la troisième, c'est celle de la base, I, J, K. Vous calculez ce déterminant, et vous trouvez un vecteur, parce que le rot est un vecteur. Ceci, I, plus la J, plus cette quantité, K. La même chose pour le rot de Sino de U. C'est le cours. C'est Nabla vectoriel U. Le produit vectoriel est indéterminant. Je fais le déterminant avec les lignes ou bien les colonnes. Vous prenez les colonnes, ou bien vous les rendez ligne. Vous trouvez le même résultat. Et je trouve ce vecteur. Cette quantité I, plus cette quantité J, plus cette quantité K. Donc le rot de Sino est un vecteur, alors que la divergence est un scalaire. Voilà pour aujourd'hui. C'est parti.